Hello ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Pour celles ou ceux qui découvrent la chaîne, je m'appelle Claire. Je suis coach sportive et je partage beaucoup de contenus autour du sport, de la nutrition, du bien-être, bref tout ça. Et beaucoup de vlogs aussi un petit peu chill. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas à vous abonner parce que vous êtes plus de 60-70% je crois à mes vidéos, à ne pas être abonné. Donc il faut passer de l'autre côté. La vidéo du jour, elle concerne une séance de musculation qui est spécialisée justement pour la course à pied. Donc si vous faites de la course à pied, que ce soit votre sport principal ou non, c'est une séance qui justement va vous permettre d'améliorer vos performances dans la course et surtout, surtout, de prévenir les blessures. Donc c'est pas une séance de musculation, genre focus, jambes, hypertrophie, tout ça, comme j'ai l'habitude de faire et comme j'ai l'habitude de vous montrer. Mais c'est vraiment des exercices ciblés, une façon de s'entraîner, etc. avec les répétitions, le tempo, les charges, tout, pour que vous puissiez justement renforcer les muscles que vous utilisez quand vous faites de la course à pied. Pour celles qui ne le savent pas ou ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé depuis un mois et demi, quelque chose comme ça, à inclure de la course à pied dans ma semaine d'entraînement. Donc moi, mon sport principal, c'est la musculation. Ce sera toujours la musculation. Je fais 4 séances de musculation par semaine et du coup 2 séances de run par semaine. Et justement, j'essaye de voir comment inclure des exercices plutôt liés au running dans certaines de mes séances, en particulier les séances bas du corps, parce que les séances haut du corps, il n'y a pas vraiment besoin de faire du renforcement pour la course à pied. Mais vous allez voir que ça change un petit peu. Donc quand on s'entraîne en hybride, c'est bien d'avoir un petit peu ce type de séance-là. Et si vous ne faites que de la course à pied pure, donc je ne sais pas, vous allez courir 4-5 fois par semaine, peut-être même tous les jours, il ne faut pas non plus oublier le renforcement musculaire parce que moi, ça ne m'est pas arrivé encore. Et vraiment, je touche du bois. Attendez, tout mon parquet. Je touche du bois, mais ça ne m'est pas arrivé pour l'instant, mais je n'ai aucune blessure et j'espère ne pas en avoir justement grâce à la musculation. Mais je vois tellement, tellement de gens passer partout qui font beaucoup, beaucoup de volume de course à pied dans la semaine ou autre et qui finissent par se blesser. Donc les douleurs aux genoux, les douleurs aux chevilles, au bassin, aux psoas, tout. Et donc je pense qu'il y a plein de choses. Il y a le surentraînement, il y a les chaussures qui ne sont pas adaptées, mais il y a aussi un énorme manque de renforcement musculaire parce que les gens qui courent, la plupart du temps, encore une fois, je ne fais pas une généralité, ne font pas du tout de renforcement musculaire à côté. Et je pense que justement, ça fait défaut. Donc voilà, juste pour vous expliquer un petit peu ce que ça va être dans cette séance. Mais tous les exercices, vous verrez, en fait, sont vraiment focalisés sur les groupes musculaires que vous avez travaillé. Donc quadriceps, ischio, fessiers, petits et moyens fessiers, les mollets, tout ça, tout ça, pour renforcer justement vos muscles à ce niveau-là et protéger vos articulations quand vous allez faire de la course. Et vous verrez que le type d'entraînement ici, mon but dans la séance, ce n'est pas de charger le plus lourd possible, d'aller jusqu'à l'échec, comme je ferais dans une séance d'hypertrophie, mais c'est plutôt justement de mettre des poids plus légers. Donc pour moi, ne faites pas attention au poids par rapport à vous, ça n'a pas d'incidence. Enfin, ne mettez pas les mêmes charges que moi si vous n'avez pas la capacité. Mais du coup, c'est des poids plus légers par rapport à ce que je fais quand je fais mes séances jambes pour le volume. Et justement, plutôt se concentrer sur le tempo, sur la vitesse, sur justement l'équilibre, la stabilité, parce que quand on court, on n'est pas stable. Et du coup, travailler plutôt sur des exercices poids libres, vous verrez qu'il n'y a quasiment pas de machine, parce que le but ici, c'est de travailler vos muscles profonds et de travailler la stabilité. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Donc dans un premier temps, je vais venir m'échauffer, que ce soit avant une séance de musculation ou un run. Évidemment, pendant 5 minutes, je viens travailler les articulations que je vais venir mobiliser. Donc ici, les hanches, les genoux, les chevilles, etc. Je ne vous montre pas tout mon échauffement, mais pour celles qui ne le savent pas, j'ai des programmes sportifs, Gym Girl, et dedans, vous avez tous mes échauffements, toutes mes séances, des programmes, des modules nutrition, mindset, Bref, c'est extrêmement complet pour que justement, vous puissiez trouver votre routine sportive et vous sentir mieux dans votre corps et dans votre tête. Et on passe tout de suite à la séance. Premier exercice, on va venir faire du step up sur une box avec des kettlebells ou des haltères, comme vous voulez. Et ici, c'est un exercice qui va vous demander énormément de stabilité. Donc bien évidemment, si vous n'en avez jamais fait et si vous n'avez pas la force de le faire avec du poids, parce qu'on sous-estime vraiment cet exercice, faites-le tout simplement au poids du corps. Donc ici, le but, c'est de venir le faire sans aide, donc pas de mur, pas de machine guidée, vraiment pour travailler vos muscles stabilisateurs, donc petits et moyens fessiers. Mais si vous en avez besoin, encore une fois, n'hésitez pas à le faire sans charge et à vous appuyer contre un mur ou une barre, bref, quelque chose de stable. Donc je vais venir poser mon pied sur la box. Et ici, vous allez pousser fort dans la cuisse qui, justement, est posée sur la box, vos mollets et contrôler la descente. Donc à chaque fois, on essaie de redescendre le plus doucement possible et de remonter. Vous aurez toujours une petite impulsion avec la jambe barrière. Ici, plus vous allez serrer les abdos et contracter les fessiers, plus vous allez avoir de la force. Donc ne cherchez pas à mettre très lourd sur cet exercice ou à le faire très rapidement. Le but, c'est de faire le mouvement de manière contrôlée. Deuxième exercice, on va passer à un exercice polyarticulaire, le RDL, ou aussi appelé Romanian deadlift, donc du soulevé de terre roumain. Donc je viens prendre une barre olympique et je viens mettre soit de la charge, soit bien sûr, si vous n'avez jamais fait, faites-le juste à la barre. Et ensuite, je vais venir me positionner. Ici, je place mes pieds à peu près à la largeur du bassin. La barre vient toucher mes tibias. J'ai les mains en dehors de mes mollets. Et je vais venir rapprocher mes omoplates, dégager mon buste et je regarde à peu près 2 mètres devant moi. Je viens inspirer, je serre mes abdos, j'expire et je soulève ma barre. Ici, le but, c'est de ne pas arrondir le bas du dos. Donc si vous commencez à arrondir, c'est que la charge est trop lourde pour vous. Et pas besoin de descendre plus bas qu'en dessous du genou. Donc vous n'êtes pas obligé de redescendre complètement, presque au pied. Gardez bien la nuque dans l'alignement de votre colonne et contractez bien les abdos. J'ai pris une charge beaucoup plus légère ici pour travailler mon tempo. Donc vous voyez que je fais quand même du RDL de manière assez rapide. Avec une charge beaucoup plus lourde en hypertrophie, je contrôlerai un petit peu plus mon mouvement. Mais ici, on est sur un mouvement assez explosif où je remonte. Sur le RDL, on était venu travailler l'arrière des cuisses, donc les ischios jambiers. Ici, sur le goblet squat, on va travailler l'avant des cuisses, donc les quadriceps. On va venir prendre un plate qu'on va poser sous nos pieds avec un écartement assez serré. Pointe de pied tournée vers l'extérieur, genou vers l'extérieur. Je viens fléger mes genoux, j'expire et je remonte. Vous allez prendre soit une halter, soit une kettlebell et vous allez venir la tenir au niveau du buste. Donc vous avez la charge placée devant vous. Vous regardez devant vous, vous expirez et vous remontez. Quatrième exercice qui est celui qui brûle le plus à mes yeux, ce sont les fins de marché. Donc ici, vous pouvez venir le faire avec de la charge ou sans charge. Et vous allez venir tout simplement placer un pied devant l'autre en fléchissant le genou et avoir une amplitude complète. Donc je descends complètement en bas et je remonte. Si vous voulez gagner en stabilité, pensez toujours à bien contracter les fessiers, serrez vos abdos et poussez fort dans la jambe qui avance. Pareil, si vous voulez avoir un petit peu plus d'équilibre, n'hésitez pas à écarter un petit peu vos pieds. Donc plutôt que d'imaginer de marcher sur une ligne droite, pensez à écarter un petit peu vos pieds. Dernier exercice, on va venir travailler les mollets qui ne sont que trop peu travaillés. Sauf dans les programmes Gym Girl, les filles du programme le savent. Dans les séances jambes, on travaille les mollets puisque c'est hyper important pour venir protéger et vos chevilles et vos genoux. Donc ici, on va venir les faire à la smith et vous remarquerez que j'ai mis un step sous mes pieds, justement pour avoir beaucoup plus d'amplitude. Donc ici, je vais venir étendre mes mollets au maximum et les contracter au maximum. Voilà pour ma séance Renfaux spécial running. J'espère que vous allez la tester et surtout qu'elle va vous plaire. Personnellement, tous ces exercices m'aident énormément dans ma course et même ça me permet de travailler un petit peu différemment. Donc voilà, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Incroyable. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de vidéo vous plaît, avec des conseils comme ça, pour justement inclure des séances de musculation dans votre programme de course. Si vous voulez savoir comment justement dans ma semaine je fais pour gérer course, musculation. Même si juste la partie musculation pure vous intéresse. Bref, vraiment, n'hésitez pas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que vous êtes, encore une fois, trop nombreux à regarder les vidéos et à ne pas être abonnés. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée et on se dit dans la prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501